Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Regardez le classement mondial sur Brawl Stars, c'est impressionnant. On a Monsieur Lenin qui est à 54 246 trophées. C'est complètement fou, il est en road to 55K et probablement peut-être même plus d'ici la fin de la saison. Regardez son profil, assez impressionnant. Alors il a très très peu joué apparemment en Ligue en Coupe Stars bien entendu, puisqu'il est en plein rush, j'imagine qu'il se focalise d'abord là-dessus. 49 931 victoires en 3v3. C'est complètement fou le profil. Regardez, on a quelques Brawlers à 1250 et sinon tous les autres sur la saison sont montés à 1200. C'est impressionnant. Que des rangs 35 bien sûr. Chez Monsieur Lenin, on ne monte pas un Brawler en dessous du rang 35. C'est complètement fou. Et comme je l'ai en ami, je vais pouvoir aller suivre quelques-unes de ces games avec ses coéquipiers pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe à un rush à 6 haut niveau. Vous êtes prêts ? C'est parti. Allez, on est parti pour une première game. Alors on va avoir du coup Monsieur Lenin sur sa Jessie. Jessie Tanuki. On a Momy Jordan. Momy Jordan sur sa Nita. On a Dita de Noël bien entendu de chez Bekarog. Ça fait plaisir. Et enfin Tommy Flower. On va voir un petit peu, pour l'instant, ça a l'air de défendre en face. Ça a l'air de défendre. La Bibi qui passe sur le côté, qui va tenter quelques petites attaques. La Max qui fait la passe en avant. Ça va donner de l'espace à l'équipe rouge. L'équipe rouge qui se retrouve un petit peu dans le mal. Elle n'a plus beaucoup de points de vie. Momy Jordan qui n'a plus beaucoup de points de vie non plus. On va Régen de chaque côté. On va attendre la réapparition du partenaire côté rouge. Attention. La Elisa qui va tomber. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à tomber alors qu'on est sous la pression là. Oh, la Bibi qui a réussi à récupérer le ballon pour l'éloigner. Ça ne va pas suffire. Par contre, on va tenter d'aller repousser Monsieur Lenin, mais ça ne passe pas. Premier 1-0 pour le moment. Le Météor qui tombe pour aller donner le petit boost à Momy Jordan ici sur la droite. Monsieur Lenin qui va envoyer sa tourelle et qui met la pression directement sur le ballon. La tourelle qui a beaucoup de points de vie. On va éliminer en plus. Attention, attention, attention. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à éloigner le ballon ici ? On devrait pouvoir peut-être s'en sortir. Ok, on s'en sort très bien pour l'équipe rouge. Enfin, très bien. On est quand même sous pression, mais bon, on essaye de faire au mieux. On va pouvoir redégager un petit peu le ballon. On a réussi à éliminer deux joueurs. Le ballon qui retourne au centre. Ok, Momy qui est là sur le côté. Ouh, la belle bulle, la belle bulle. La vitesse ici de Max. Est-ce qu'on va réussir à les marquer ? Le but, ça va être un 1-partout. Très bien joué ici de la part des joueurs rouges. On a un match assez intéressant ici entre les deux équipes. Comment ça va se terminer ? On va voir ça. Le boost. Le boost qui sort. Qui est-ce qui va le récupérer ? Ça va être Monsieur Lenin. Ouh, c'est défendu. C'est défendu. Non, Monsieur Lenin qui a réussi à récupérer. On est sous la pression. On recule. On recule sous la pression. Beaucoup de points de vie sur Momy. Beaucoup de points de vie. Les adversaires qui sont devant. Et ça va réussir à passer tranquillement. C'est un 2-1. Écoutez, un premier match plutôt intéressant ici. Momy joue en retard. GG. Allez, on enchaîne. Désolé, à chaque fois, je me manque les quelques premières secondes. Mais c'est normal. C'est parce que du coup, vu que les temps d'attendre sont très très longs avant de réussir à trouver un match. Des fois, je regarde un petit peu à un côté. Oh là 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 ! En tout cas, écoutez, on a manqué quelques petites secondes. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé. On a une bonne team. On a Stu en face. Stu, Nita et Jin. Intéressant. 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 Pour l'instant, on n'a pas pris de réel avantage. Aussi bien d'un côté comme de l'autre. On est à 0-0. On essaye de mettre la pression ici. Oh là, Nita qui prend un shoot complet. Le Jin aussi. Hop ! Le bon grave. Le bon grave. On arrive à faire la différence. Mais Tommy qui arrive quand même à faire un kill au passage. Donc ça va éviter de prendre trop trop de pression. Monsieur le nain qui se retrouve tout seul sur le terrain. Mais qui ne va pas pouvoir vraiment aller chercher un but. Puisque voilà, vous voyez, il a un gros ours Shiva. Juste derrière lui, qui lui met la pression. Et on revient à un statu quo. Statu quo. Le Stu sur le côté ici. Le Stu qui essaye d'éviter les tirs de la Nita. Ça passe bien. Mais on recule. On perd du terrain. On perd du terrain. Côté rouge et côté bleu. On va réussir à aller prendre le kill. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On est toujours à 2 contre 2. 2 contre 2. On essaye de défendre. Ok, c'est bien défendu. Oh, Météor tombé sur la tête de Stu. Ça va permettre de rester à 2 contre 2 devant le but. On essaye d'éloigner un petit peu le ballon. On essaye d'éloigner un petit peu le ballon. Oh, le... L'ours qui s'est fait détruire instantanément. Et Momi qui va pouvoir mettre la pression. La pression sur Jin. Jin qui a dépensé beaucoup de munitions. Oh, qui va mourir. Il va mourir et on encaisse un but ici. Côté rouge. On est bien. On est bien côté bleu. On est bien. Monsieur le nain ici qui se met très très bien. Qui est en train du coup d'essayer de monter sa gestion. Oh, attention. Je dis ça. Je dis ça. Juste derrière. On se fait enchaîner directement. Et finalement, un partout. Les games sont tendus. Les games sont extrêmement tendus. Ça joue bien. Ça joue bien. On a une bonne compo en face en plus. L'ours qui va se faire des pop. Un ours de l'autre côté. Également. On essaye de dégager un petit peu le ballon ici. Côté Stu. Attention. Stu qui s'est fait prendre un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir aller marquer le but ici ? Oh, GG. Le tir de Monsieur le nain. Il était parfait. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il allait tirer dans l'angle sur la droite. Il avait vu que Stu n'avait plus beaucoup de PV. C'est-à-dire que si Stu voulait essayer d'arrêter le ballon, il allait être obligé de dash, se rapprocher de l'ours. L'ours aurait pu donner un petit coup et détruire le Stu. Très, très, très bien joué ici de la part de Monsieur le nain. Allez, du coup, on enchaîne sur une troisième game. Alors, en face, on a quoi ? Ouh, on a peut-être une bonne équipe. On a une très bonne compo en tout cas. Stu, Jesse, très, très puissant. Emry intéressant pour garder le centre ou pour reprendre du terrain une fois qu'on a l'ulti. Oh, ça, ça pique. Ça, ça pique. On a été essayer d'utiliser un gadget côté Emrym pour essayer de se soigner. Mais on s'est pris un rebond de la Jessie de Monsieur le nain jusque derrière le mur. Et donc, du coup, une mort un petit peu prématurée ici pour le Emry. Emry qui prend deux coups différents. OK, Stu qui est en train d'essayer de mettre la pression. Mommy Jordan qui va être stoppé. Non ! On n'arrive pas à le stopper. On a été ralenti ici à cause de la tourelle de la Jessie. Et donc, du coup, Kevin qui n'a pas réussi à récupérer le ballon avant qu'il rentre dans le but. Ouh, la pression ici directement avec l'ours. L'ours posé très agressif. Sur les adversaires avec un bouclier. Ça leur a dépensé quelques petites munitions. De l'autre côté, on a Tommy qui est en train de faire un massacre avec son capitaine Medor. Colonel Medor, pardon. Hop ! Mommy Jordan d'un côté. Tommy Flower de l'autre. Mommy Jordan qui tombe. Ouh ! Monsieur le nain qui a eu le nez creux ici. En allant chercher une attaque dans le buisson. Et pile au moment où l'adversaire se décalait. Ici, Nikito qui est en PLS. Qui est en PLS, il se prend beaucoup de pression. On se retrouve tout seul. Kevin qui se retrouve tout seul. Qui va essayer d'éloigner un tout petit peu le ballon. Qui se prend directement la défense adverse. Ouh ! On tente les petits rebonds ici. Attention ! Attention à ne pas trop troll. On va pouvoir réapparaître. Et écoutez, on n'arrive pas à aller chercher le deuxième but. Ça a un petit peu troll. Côté bleu. Est-ce que ça va leur coûter cher ? Est-ce que ça va leur coûter cher ? Ça va leur coûter quelques secondes de plus. Ça va leur coûter quelques secondes de plus. On a des bons rebonds quand même. Ici, il y a un monsieur le nain. Un monsieur le nain qui fait des bonnes petites touches avec la Jessie. La tourelle ici qui va pouvoir ralentir tout le monde. Ok, vite détruite la tourelle. Mais ça permet quand même de récupérer pas mal de terrain. Vous voyez, on se rapproche. On est retourné au milieu. Pendant ce temps-là, vous voyez sur la droite, Tommy qui est en train d'essayer de détruire la petite tourelle de Kevin avec des rebonds. Ouh ! La zone. La zone qui rend assez safe. On va essayer de passer. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? La Jessie. La Jessie. On se fait une passe pour soi-même. Le but ici. Oh ! Très 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 bon. Très très bon but. Très très bon but ici. De la part dessus. Alors attention. On a troll devant les buts. Est-ce que ça va coûter cher ? Est-ce que ça va coûter cher ? Ça, je sens que... Il faut savoir que les défaites de M. le nain lui font perdre beaucoup de trophées. Donc du coup, une défaite par rapport à une victoire, c'est vraiment la misère. Et non ! Le bon petit tir pile au moment où les murs se détruisent. Le tir tout en puissance de M. le nain qui récupère le joueur star. Ça a failli coûter cher. Allez, du coup, on enchaîne. On enchaîne sur une autre. Bon, là, j'imagine que ça va un petit peu moins troll vu la game précédente. Ouh ! Attention, on a une team en face peut-être. On a deux Manu avec un cœur. Ah non, ils sont amoureux. Ils sont amoureux. C'est Chira qui est amoureuse Manu et Manu qui est amoureux de Chira. Ok. D'accord, très bien. En tout cas, ils sont en train de mettre une grosse pression à nos adversaires. Ok, ok. On arrive à échapper au but de justesse. Mais on a mis une grosse, grosse pression. Oh, bah écoutez, on va réussir à aller marquer le but. Oh, la bonne sortie de M. le nain. M. le nain qui arrive pile au bon moment. Oh là 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 là. Ils sont sous pression, là. Ils sont sous pression, les joueurs bleus. Les joueurs bleus. Attention, M. le nain qui se prend une valise. Une valise de chaussette sur la tête. De l'autre côté, Momy qui prend aussi pas mal de dégâts. Bon, ça va. On a réussi à donner un petit peu de l'espace ici. Le ballon qui est reparti très, très loin. Tchera, du coup. Tchera qui va essayer d'éloigner le ballon. On ramène le ballon au centre pour M. le nord. Attention. Est-ce que ça va passer sur la gauche ? On est invisible. Oh, c'était limite, limite. Et franchement, c'était bien joué. C'était très, très bien joué ici. Oh, mais c'est... Il y a Quack maintenant ? Attendez, attendez. Mais il y a Quack qui arrivait également. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est Quack qui est passé sur Colonel Medor. Attendez, déjà la game précédente ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas. Quack qui avait fait un bon ulti ici qui permettait de casser le mur. Il allait tenter de décaler pour aller tirer depuis la gauche. Mais il s'est fait détruire juste avant. Et pour l'instant, statu quo, 0-0. Encore une fois, un bon ulti ici qui va permettre à Momy de récupérer pas mal de vies et des dégâts supplémentaires. Attention, attention, attention. Ok. Oh, alors là, par contre, la Jessie de M. le nain qui a fait très, très mal. Qui a touché trois fois. Trois fois plus derrière le petit pingouin. Attention. Par contre, on a essayé de mettre la pression. Est-ce que ça va passer ? Non, le ballon qui a été repoussé. Le ballon qui a été repoussé. Le tank et quoi qui arrivent. Et c'est extrêmement tendu, cette game. Pour l'instant, 0-0. Il reste encore 37 secondes dans le match. Aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence. L'ours de Momy qui va partir sur la gauche qui va forcer l'adversaire avec son monsieur-même. Un recul. Et le tir tout en puissance. Attention. On n'arrive pas à trouver le rebond. C'est dommage ici pour l'équipe rouge. Mais l'équipe bleue qui va pouvoir remonter un petit peu le ballon. On remonte le ballon. On remonte le ballon. Attention. On est en train d'essayer de nettoyer devant les buts. Le bon ulti ici. Attention. Il est où le ballon ? Attendez. Ok, monsieur le nain qui est reparti avec le ballon. J'étais en train de me dire attendez. On ne voit plus le ballon. On n'a plus les yeux sur le ballon. Et on va arriver finalement à la fin du temps réglementaire. Tous les murs vont bientôt casser. Et quoi qu'il n'y a plus d'ulti. On va essayer de passer là. On va essayer de passer. Attention. Un kill. Deux kills. Et quoi qu'il a fallu un tir. Un tir en coin. On a tenté. On a tenté quand même le petit arrêt sur le côté avec un Stu. Mais trop tard. Écoutez, cette game elle a été rendue très très bon joueur en face. 900 trophées en moyenne. Ce n'est pas dégueulasse. Allez, du coup, on enchaîne sur une dernière game. Et on va voir un petit peu comment on s'en sort en face. L'Anita. L'Anita Panda ici qui est en train de prendre très très cher ici. Sur le côté. Monsieur le nain qui est passé sur son Emery. Fiergos qui est resté sur Stu. Et quoi qu'il est passé sur Max. Et attention, on va essayer de passer sur le côté. Fiergos ici qui va réussir à détruire le pot de miel de l'ABA. On a pris davantage mais on n'a pas réussi à concrétiser avec le but. L'Anita qui va essayer d'aller face au Stu et laisser Bibi de l'autre côté. Bibi qui va essayer de rentrer un coup. Oh là là, elle est en train de se faire poursuivre par les couacs. Monsieur le nain qui va peut-être réussir à récupérer le ballon et aller jusque dans les buts. Oui, c'est le but. C'est le but tranquillement. Bien entendu, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Road to 300k. Ça fait extrêmement plaisir. On y est bientôt. Donc, merci énormément alors que pour l'instant, on arrive à faire pas mal de dégâts ici. Oh, la Bibi qui a réussi à faire un bon move. La Bibi qui a réussi à faire un bon move. Est-ce qu'elle va réussir ? Oh, dommage ! Si elle avait gagné contre Monsieur le nain, il y aurait peut-être eu moyen d'aller chercher un petit but côté rouge mais là, pas de la possibilité. Monsieur le nain qui est caché dans son mission. Oh, il est sorti. Il est sorti. On l'a vu apparaître une demi-seconde donc les adversaires savent qu'il est là. On tente le but. Oh, il quac ! Qui a pris le ballon et qui a tiré entre tous les joueurs adverses pour aller chercher ce deuxième but. Bah, voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt et dites-moi vous dans les commentaires d'après vous à combien va terminer Monsieur le nain en nombre de trophées. Dites-moi ça dans les commentaires et j'essaierai d'aller voir à la fin de la saison qui est-ce qui était le plus proche. Voilà, une bonne journée à vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501